Et salut à tous on se retrouve pour la suite d'exos saga et là vous me dites mais pourquoi t'es là ? Pourquoi t'es pas sur l'Elsa pour continuer le jeu ? Et bien parce qu'on va refaire du catanex. Et oui quittez pas la vidéo ça va pas durer longtemps. C'est juste qu'à regarder toutes les catanex restantes, toutes celles où les récompenses sont pas ouf on va pas les faire tout de suite. Mais il y en a trois faut absolument je les fasse puisque les récompenses sont cool. Donc là on va parler à l'utile qu'on avait vu dans le premier épisode où on lui avait donné une fleur déjà ? Fait pousser une fleur déjà dans le E1 ? Ouais c'est ça. Tu sais quoi ? J'ai découvert que les fleurs avaient un poids incroyable, elles peuvent nous rendre le sourire et guérir les mots contre lesquels la médecine est impuissante. C'est grâce aux fleurs qu'on était à la santé s'améliorer et c'est pour ça que j'ai envie d'en mettre partout sur la seconde mille cieux. Comme ça les gens sont tous aussi heureux de vivre que moi. Quand j'en ai parlé au docteur Hirad, drôle de nom, il m'a prêté un endroit où faire pousser des fleurs. Je n'arrive pas à me procurer des graines. Est-ce que tu pourrais me trouver des graines et de l'engrais pour permettre d'en faire pousser des fleurs ? Hop. Donc voilà on va juste faire pousser des fleurs. Alors en fait, cette quête elle a un peu de space parce qu'on peut la louper. Et bah c'est n'importe quoi. Ça c'est vraiment un truc d'enjeu complètement débile. Déjà, c'est quoi ces jeux où on peut louper les quatre annexes ? C'est n'importe quoi. Un RPJAP où on peut louper les quatre annexes, pour moi ça n'a aucun sens. Donc du coup il faut trouver des fertilisants et des graines. Je crois qu'elle, elle en a. Voilà, de l'hyper fertilisant. Ça peut rappeler les hyper potions de Pokémon. Mais c'est tous des hyper fertilisants. Voilà. Et en fait, il y a quatre graines dans le jeu. Printemps, été, automne et hiver. Il faut absolument utiliser la graine de printemps sinon la quête avait perdu. C'est vraiment de la merde. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça mais... C'est débile. Voilà donc je ne sais même pas s'il y a un moyen de savoir. Ou est-ce qu'il faut sauvegarder et réutiliser jusqu'à ce qu'on trouve ? C'est un peu bizarre. Donc on va aller dans l'Elsa. Hop. Donc en fait, il y a quatre graines. Mais on ne va pas s'emmerder à prendre les quatre. Parce que c'est un peu chiant. Mais je peux vous dire où sont les autres. Donc il y a la graine d'hiver qui est dans la seconde Milcia. C'est un mec qui s'appelle Amonde qui la donne. La graine d'été, elle est là en fait je crois. Ah oui, elle donne des hyper fertilisants en plus. Voilà. Voilà. Ça c'est la graine d'été. La graine d'automne, elle est sur la fondation dans l'auberge. C'est un mec qui s'appelle Kino qui la donne. Et la graine de printemps, celle qu'il nous faut du coup, elle se trouve dans l'Elsa. Donc on va y aller. Alors. On voit comme je le disais, il y a deux de quatre, mais on ne veut pas les faire pour l'instant. Parce que soit tu donnes des doubles attaques inutiles, soit des objets qui ne servent à rien. Mais en fait là, c'est des skills et j'en ai besoin quand même. Est-ce que c'est pas lui qui la donne ? Je crois. Ah c'est ça. Tout le monde veut ma grande graine de fleur. Je crois que je dis grande, il n'y a pas marqué grande. Tout le monde veut ma graine de fleur. D'accord, je vais te la donner, mais il va falloir être un peu plus gentil que moi. C'est mon trésor à prendre en grand soin. Voilà, voilà. Ça ne doit pas être facile d'avoir un seul pied comme ça, une seule jambe. Donc ça, c'est la graine qu'il fallait. Je vais récupérer la graine d'été parce qu'elle était sur le chemin, mais je ne vais pas récupérer les autres. puisque de toute façon, elle ne servait à rien du tout à part louper la quête. Mais par contre, on peut aller là. Et on va récupérer de l'hyper fertilisant encore. Voilà, donc là, on en a trois. Il nous faut quatre hyper fertilisants. Donc on va aller sur la fondation Koukai parce que les deux autres se trompent sur la fondation Koukai. Il y en a un qui est dans la zone des barcuments et l'autre qui est dans le bar Iron Man. Donc on a besoin de cinq hyper fertilisants, mais que quatre normalement. On va aller sur la fondation. Et après, on a deux autres quatre à faire qui sont... Inratables. Pas inratables dans le sens qu'on ne peut pas... Ne pas les voir, mais dans le sens que... Elles sont inratables, on ne peut pas les rater quoi. Pas un échec de quête. Contrairement à celle-là. Alors. À chaque fois, je galère ici. Je ne sais même pas pourquoi. Des fois, je me prends les pieds là. Je n'arrive pas à avancer. C'est n'importe quoi. Voilà. Ah. Parfait. Alors lui, il ne faut pas lui parler, ça déclenche une quête. Et normalement, si je ne me trompe pas... J'ai bien quatre hyper fertilisants. Ouais. Non. En fait, c'est vrai. Ça m'emmerde d'avoir... De ne pas avoir les deux trucs là. C'est mon côté complétionniste. Allez, on va aller chercher. C'est bon. Je me sentais... Je ne sais pas. Je sens qu'il manque des points d'interrogation. Parce que quand je fais la dernière vidéo du jeu, il faudrait bien que tout soit complet quand même. Parce qu'après, on ne pourra plus les avoir. Donc... Je vous montre où se trouvent les autres graines qui nous permettent de perdre la quête. Je ne vais pas aller chercher le cinquième hyper fertilisant. Ça ne sert à rien. Enfin... De toute façon, ça ne se verra pas sur le... Tant que dans mes objets clés, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle ? Euh... oui. Je connais tout au moins, ça. On attend qu'il n'y a pas de... Pendant d'interrogation dans mes objets clés, c'est bon. Je m'en fous, putain. Où il est l'autre là ? Mais... Arrêtez de me raconter vos vies là. Mais par contre, pas mal l'hôtel. Ça ressemble à un vrai hôtel quoi. C'est pas un truc avec quatre lits... Je crois que c'est pas là qu'il fallait aller. Où c'est lui ? Ah non, c'est pas lui. Linus, Linus, ça me dit un truc ce nom. Ah mais oui, Linus, c'est dans... C'est tard du Valais. Euh... Kino, Kino, mais il est pas là ? Normalement, il est là. Comment je l'ai loupé ? Kramer ? Est-ce qu'on peut passer par là, non ? Ah bah non. Enfin, un régime là. Ah mais non, ok. Ça doit être là. Ah voilà. J'ai la graine d'automne. Donc j'ai toutes les graines là, on est d'accord. Il m'en manque une. Ah mais non, non, il manque celle du... Celle qui se trouve à la seconde Milcio. Voilà, on a bien perdu du temps pour rien. Voilà. Hop, on se retrouve là grâce à la magie du montage. Magie du montage, hop. Et voilà, on a les quatre graines. Et on va retrouver l'util. Merci. C'est bon. En fait, c'est cool le montage. Enfin, je pense que c'est plus cool pour vous que pour moi. Euh... Alors... Donc on va bien planter la graine de printemps. Bon, ça... Ça indique quand même qu'on peut se tromper. On va fertiliser. On va fertiliser. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est bon. C'est n'importe quoi. Elle re-rente dans le sol avant de ressortir plus gros. Bon, on a compris, hein. Voilà, ma belle petite fleur. Voilà, donc on obtient une nouvelle compétence. Dernier sursaut. Je remonte là. Euh... J'ai pas regardé ce qu'elle avait écrit, putain. C'était... C'était quelle catégorie ? Euh... Ça date deux ou trois. Ok. Bon, bah j'ai l'arc-on maintenant. On va trouver, on va trouver. Dernier sursaut. Bon, ça sera peut-être plus simple d'aller voir deux objets clés, mais... C'est pas là. Bah alors. ... Objets clés... ... ... ... ... ... ... ... ... Ça, on connaît. C'était laquelle. Ça, on connaît aussi. Voilà. Niveau 3 des catégories ici. Ça va être le dernier sur ça. Ouais, c'est ça. C'est la dernière réplique. Non, mais la traduction, on laissait tomber. Ça marque partout pareil. Donc, en fait, ça, c'est pas mal. Ça s'équipe. Et ça fait que si on meurt, à la place, on garde un PV, on contre-tour-tour-tobo. Donc, c'est à notre tour. Et on est à notre stock au maximum. Donc, c'est super bien. Ça peut vraiment nous sortir de façon assez chante. Donc, voilà, voilà. Et maintenant, on va faire deux autres quêtes pas trop longues. Il n'y aura pas d'aller-retour. Où on va devoir parler à ce monsieur. Alors, on a géré l'électricité de la Lille. Maintenant, ça va être l'eau. Nous avons envoyé du monde en bas. Donc là, vous allez voir, c'est assez simple. En gros, il nous dit qu'il faut parler à son collègue. C'est pareil. La quête n'est pas passionnante non plus, mais c'est la récompense qui est cool. Alors. Il y a 84 distributeurs de nanomachines dans cette salle et quelques-uns sont mis à mal fonctionner. Normalement, ils sont censés s'autodétruire. Mais comme ils l'ont préféré, c'est à nous de les détruire. On pourra avoir une explication plus détaillée, mais je vais vous la faire tout seul. Je vais vous montrer comment ça marche. En gros, là, vous avez des moniteurs comme ça. Il y a des sections jusqu'à G, donc huit sections. Et en fait, à chaque fois, vous regardez la section A. Voilà. Je vous mets la pause parce que ça disparaît. Et en gros, tout ce qui est rouge, il faut le détruire. Tout ce qui est vert, il ne faut pas détruire. Si vous détruisez un vert, il faut refaire la quête. Ça ne fait pas la défaite ou quoi, enfin l'échec, mais c'est juste que ça vous renvoie au début et il faut tout refaire. Il faut juste détruire que les rouges. Donc en fait, normalement, il faut venir là et s'emmerder à faire ça jusqu'à ce qu'on trouve en gros là, il faut trouver à quoi ça correspond. Ça sera par exemple la section F. Mais bon, moi, je vais tout noter de côté. Quoi, juste tout casser comme ça. Je vous montre. Par exemple, ça, c'était la F. Je ne vais pas le faire à chaque fois, mais... Voilà. Vous voyez, en vert, en haut, c'est bon. Par contre, le cible détruite à chaque fois qu'on fait un truc, c'est un peu chiant. Je ne vois pas pourquoi ils ont fait ça encore une fois. Il faut pas y avoir des idées dans le jeu, des fois, on ne comprend pas de ce qu'on dit. Il faut détruire les 4. Ça n'est vraiment pas passionnant, comme je vous l'ai dit. Heureusement qu'on fait moins de 4 comme ça quand même dans les jeux d'aujourd'hui. Il y a des jeux maintenant où les 4 sont vraiment cool. Par exemple, Xenoblade Chronicles 3, là. C'est bien, ça développait un peu les persos secondaires. Il y a des vrais dialogues. Des PNJ pas forcément débiles, quoi. Mais bon, là, malheureusement, il y a un peu de la merde, quoi. là, on arrive à la section T, normalement. Promis, il y aura de l'histoire dans cette vidéo. On va en fait pas dès qu'on va sur l'ancienne Milsia, ça nous lance une cinématique. mais c'est un peu le défaut du jeu, c'est l'irregularité à tous les niveaux que ce soit. Les musiques, il y en a des très bien et des nuls à chier. Le rythme est pas ouf non plus. Qu'est-ce que ça fout, là, ça ? Ah oui, c'est le C, ok. Là, je vous épargne quand même des trucs chiants. Donc là, hop. Là, je vous montre pas chaque truc un par un de s'être préparé pour pas que ce soit relou. Encore, peut-être que j'arrête de parler parce que si je fais une erreur, là, je dois te recommencer. Est-ce que j'ai fait le lab d'avoué ? Euuuuuh... Ah, c'est là qu'il faut aller. Je prends... Ah oui, là, il y en a un des trucs. J'aurais pas dû aller, là, en fait, je prends. Ça, c'est la suite. On va passer par là-bas, d'abord. On se peut quand même servir ceux qui regardent pour les solus. Ça se fait flipper des fois parce que ça... Il y a le bruit comme si ça changeait de truc. Ok. La suite gauche. Ok. Il faut aller par là-bas. Non, je marche, mais n'importe comment, c'est parce que je regarde mon autre écran en même temps avec le plan. Ouais, ça, c'est bon. Là-haut, il n'y a pas besoin d'y aller. Il faut que j'aille en bas, ouais. Comment on va là-bas, déjà ? J'ai bien fait les trois, ouais. Donc là, il ne nous manque plus qu'en haut à droite et c'est bon. En plus, je crois que là, quand on détruit tout, ça nous renvoie au début. On va faire le chemin dans l'autre sens. Par contre, c'est dommage qu'on ne puisse pas courir. Ouais, on a oublié de faire le tour, je crois. Voilà, on finit cette quête. Après, il y a une autre quête au même endroit, donc ici, mais dans la salle du fond. Mais c'est parce que les récompenses sont trop bien, comme je vous l'ai dit. et apprends l'autre histoire. Mais c'est autant de quêtes qu'on n'a pas besoin de faire plus tard. Bon, j'aurais pu aussi tout passer la quête. Et commencer par l'histoire en disant que je vais terminer. Pour faire ça, il faut que je partage un peu ma souffrance aussi. pour faire plus tard. Alors... Putain, mais c'est débile ce type détruit. Pourquoi ils mettent ça ? On le voit bien. Mais j'ai fini, là, normalement. Qu'est-ce que j'ai pas fait, putain ? J'ai pas tout fait. Attendez. Ah, c'est bon. B. Vous allez voir que ça va être la dernière, bien sûr. C. Non, je regardais pas. Je regardais mon autre écran. C. J'ai tout fait. Attendez, D. Ouais. Merde, je vais faire. Je suis trop appuyé. E. C'est pas bon. F. Ouais. G. OK. Lâche. Ah, c'est ça que j'ai pas fait. OK. Bien sûr, c'était la dernière. Heureusement que j'ai un plan. On y va comment, du coup, là-bas ? Ah, oui, c'est à l'eau, là. OK. Plus que deux. Je reparle depuis qu'on a commencé le jeu. Je crois que j'en parle même dans le 1 de ces putains de quêtes annexes. En soi, le principe est pas débile. J'ai fait aider les gens. Mais bon, je sais pas. Voilà. On a plus qu'à dire que c'est bon. On va voir une nouvelle compétence. donc 2 de catégorage résistance 20 bon ça je sais ce que c'est c'est juste plus important de résistance à toutes les altérations d'état alors il pas forcément super utile cette compétence pas aller bien mais en fait ça s'équipe et on peut faire autre chose mais par contre ça nous permet de débloquer la quête annexe suivante en parlant à lui pareil on va pas on va pas écouter ce qu'il dit on s'en fout bon on le fait que j'en ai marre ou quoi on n'est pas compte mais j'ai tout en fait et toutes les quêtes depuis tout à l'heure même si vous voyez avec une semaine d'intervalle donc là il nous donne la clé pour aller à l'autre bout du truc donc là on va sur taper tout le truc pour le deuxième réservoir d'eau il faut y aller là je commence à commettre par coeur la route il ya quand même un petit sentiment d'accomplissement on dit bon ça c'est fait il plus loin de leur faire bon c'est cool quand même ça m'amuse quand même pas de faire la quête pas des quêtes avec des combats ça sera déjà plus intéressant soit des combats soit je sais pas de l'histoire c'est vraiment débile de faire des quatre à la con comme ça alors que l'univers est aussi développé je sais pas moi pas d'être sur les technologies sur sur les personnages secondaires qu'on voit pas assez j'en sais rien pourquoi nous faire ça quoi ouais je peux vous faire une quête sur haleine miyuki en tout comme ça parce que c'est des quêtes réparer les réservoirs d'eau de la ville quoi c'est chier quand même bref on va y aller hein ah oui alors vous allez voir dans cette quête encore une idée à la con mais vraiment une idée de merde vous allez voir c'est pas c'est pas si je choque ça mais ça sert à rien et ça fait je sais pour rien vous allez voir en fait là du coup on va devoir tourner des valves on peut pas se tromper là parce qu'on peut les faire que dans l'ordre sinon ça veut dire qu'on peut voir mais regardez là on est d'accord on est la valve 1 mais oui c'est fini non c'est pas trop facile regardez tourne le joystick analogique droit 15 fois dans le sens des aiguilles du monde est ce que c'est pas chiant franchement du coup on va mettre deux heures je sais pas ça prend pas en compte là je j'ai tourné au moins 30 fois tout à l'heure à la fin tu as mal au pouce ça sert à rien allez là pourquoi ça marche pas c'est une blague attends ça ah ouais d'accord façon le fait trop vite ça marche pas franchement franchement les gens qui ont développé je leur réfléchissait deux minutes complètement con c'est quoi cette idée de merde sérieux on perd du temps de l'énergie pour rien je rage un peu mais comprenez moi que je m'enchaîne des quêtes de merde et ça sert à rien alors leur système là dans quel jeu tu dois faire ça qu'on n'est pas sur ds le merde en plus pour pour te couronner le tout c'est un labyrinthe ici et c'est ça c'est là voilà et en gros là on va devoir tourner civalve comme ça un bonheur avec une musique incroyable bien sûr allez c'est parti en plus j'ai mal au doigt là depuis tout à l'heure j'ai trop huité la manette ok j'ai compris qu'il faut faire doucement mais bien quoi en plus j'ai pas de manette de playstation bien sûr faut que ça prenne bien en contre quoi ça je viens de me rappeler d'un truc je vous dis rien vous allez voir c'est vraiment n'importe quoi et je couperai pas au montage parce que il n'y a pas de raison que je sois le seul à souffler vous allez partager ma souffrance pourquoi ça prend en compte une fois sur deux ce truc là par exemple j'arrête pas de tourner ça marche plus putain mais quelle sorture en gros là l'idée c'est d'évacuer l'eau de salle en salle et à la fin de de tout accumuler dans la même salle pour tout vider d'un coup on doit passer par ailleurs c'est un peu comme le donjon de l'eau dans zelda le temple de l'eau sauf que c'est de la merde mais sinon c'est la même chose c'est le même principe c'est la même chose sans ennemis avec une musique de merde plus long et pour réparer de l'eau d'avile de fainéants qui veulent pas faire leur travail alors qu'ils sont payés voilà petit raccourci il est heureusement que j'ai un plan donc là il y a la valve numéro 4 c'est parti je ferai une tendinité avec ces conneries allez là je vous jure ça prend vraiment totalement aléatoire un coup ça marche un coup ça marche pas je sais pas la quête la cataxe vous détestez le plus vous me direz pour ce temps il y en a à peu près zéro de sympa quoi enfin si on ça l'on doit parler des persos et ça fait des trucs c'est sympa bon allez par exemple celle de l'utile bon je dis pas que c'est une bonne cataxe c'est de la merde mais ce que je veux dire c'est que ça a un sens au moins c'est pas comme réparer des trucs quoi mais par exemple attendez je crois que c'est pas fort là qu'il fallait aller ouais c'est ça par exemple celle de l'utile ça aurait pu être sympa si on pouvait pas louper la quête attendez ça c'était la quête non fallait en bas ok si on pouvait ne pas louper la quête ça serait bien je sais pas y'a aucun fun en fait là dedans c'est le principe de ces quêtes est pas débile mais l'exécution est nulle c'est nul on va arrêter de cracher sur le jeu j'adore le jeu mais pas les quêtes annexes l'histoire excellente y'a des musiques bien 1 sur 5 vous verrez vous verrez je vais pas reparler du 3 mais je vous verrai que le 3 tout est bien enfin y'a quand même un mini jeu de merde dans le 3 mais qui est pas du tout obligatoire c'est pas un jeu de merde pour le coup c'est un vrai mini jeu qui creuse bien la tête et qui est vraiment pas facile mais qui donne des bonnes récompenses mais à part ça qu'on peut ne pas aimer je comprendrais tout est trop bien quoi tout est mieux que dans le 2 et dans le 1 aussi voilà plus qu'une et après promis promis à prendre l'autre histoire alors le plus drôle c'est qu'une fois qu'on aura fait tout ça et qu'on aura continué l'histoire il y aura d'autres quêtes qui vont se débloquer et je vais toutes les montrer et voilà la dernière et alors là bien sûr comme si c'était pas assez drôle la porte là elle est plus grosse que les autres donc faut tourner 30 fois franchement les gars putain ça marche pas putain ça a tourné qu'une fois genre j'ai tourné au moins 10 fois là je crois qu'il a une moyenne de 12 sur 20 le jeu mais je pense que ça fait baisser la moyenne ça en vrai vous prenez le jeu vous gardez l'histoire euh qu'est-ce qu'on peut garder aussi le gameplay de combat est pas si nul je trouve concernant à ce que beaucoup de gens disent c'est juste que des fois pour des combats aléatoires avec des ennemis normaux c'est long il n'y a pas d'équipement c'est dommage les jeux où il n'y a pas d'équipement je peux jouer un peu de mal je préfère qu'un des équipements quand même bon en soi il y a des skills qui sont des équipements plus ou moins euh... mais ouais j'aime bien quand même j'aime bien les combats du jeu finalement ouais vous gardez voilà les combats euh... l'histoire certaines musiques qui sont rarement bien mais voilà les cinématiques sont toujours très bien aussi et c'est... et le jeu est vraiment excellent quoi voilà bon c'est un jeu euh... avec des dépôts il y a beaucoup de jeux euh... de l'époque euh... il y a beaucoup mieux par exemple déjà ce qu'il faut supprimer dans ce genre de jeu c'est les allers-retours il y a trop de rpg japonais de cette génération là ou on fait tout le temps des allers-retours dans... dans les mêmes endroits c'est... c'est chiant c'est vrai qu'il y a plus ça maintenant qu'on peut se téléporter mais... mais je préfère un monde immense où on peut se téléporter partout qu'on a déjà visité plutôt que de me retaper des routes qu'on a faites 50 fois quoi bon je pense que... je pense qu'ils l'ont compris ça il y a plus trop de jeux comme ça où on fait des allers-retours après il y a quand même 36 cas dedans le jeu hein c'est quand même beaucoup pour un jeu de l'époque là pareil je sais pas est-ce que ça pourrait pas nous téléporter dehors euh... techniquement c'est possible puisqu'ils le font sur certaines quêtes que ça nous téléporte dehors qu'on a fini ça serait pas mal quoi voilà alors je vous le dis hein mais c'est pas pour vous dégoûter mais on reviendra là euh... encore une fois mais ça sera bien plus tard je crois qu'il faut même finir le jeu parce que oui il y a du contenu post-game dans ce jeu par contre qui est assez cool avec pas mal de boss en plus et c'est là qu'on pourra mettre à profil toutes nos compétences qu'on a débloquées les grosses compétences qu'on va débloquer en fin de jeu et il y a quelques cas de GS aussi qui peuvent être faites que quand le jeu est terminé c'est parti c'est parti c'est parti mais donne moi ton salaire en fait Alors la clé numéro 12 Oui bien sûr Vous serez ravis de faire ça tous les jours Alors là, ils sont 3 Il y en a pas un qui vous conseille C'est vraiment n'importe quoi Donc la clé secret numéro 12, j'ai pas lu le nom C'est la compétence 3A Niveau 3, catégorie A Niveau de sécurité Ah oui ça c'est pas mal ça, ça c'est très fort Ouais Ouais c'est vraiment fort En fait c'est Je vais dire comme Auréole dans Final Fantasy Mais pas exactement parce que ça ressuscite pas Mais au lieu de mourir On reste à 1PV Mais je crois qu'il y a une compétence comme ça dans le Final Fantasy aussi Dans les tactiques au moins Je sais comment ça s'appelle Ténacité un truc du genre Enfin voilà quoi Donc voilà c'est bon La promis là On va dans l'Elsa On dit au capitaine Matthews de De nous emmener sur l'ancienne Milcia Et encore vous vous rendez pas compte que Je vous épargnais pas mal de cat annexes là Parce qu'il y en a au moins 5 ou 6 là que je pouvais faire Mais qu'il y avait des récompenses pas terribles Donc on les fera plus tard Enfin soit des récompenses pas terribles Soit des choses qu'on a pas besoin encore Voilà Voilà au moins on est blindé de compétences Qu'on a pas souffert pas en rien On va se garder là Voilà On se retrouve directement Dans l'Elsa Pour repartir sur Milcia comme je vous l'avais dit Sous-titrage Société Radio-Canada Extremely chaotique, sir The Federation's grown tired over the past 14 years And many unstable factions have arisen And who do? 14 years ago One of the URTV's made partial contact with it Causing a medium scale space-time anomaly alteration Since then It's been obstructed by two black holes Even now we cannot confirm the state of its existence All right Ready my forces I'll contact you again shortly Yes, sir By the way, how are you feeling? I heard your old body was disposed of I feel great There's only so much lifespan extension one can achieve But now I'm fine Thanks to my son That is The son who killed me You 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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